Salut à toi chers yogis, chers yoginis, bienvenue sur la chaîne Yoga Fire. J'espère que tu te sens comme chez toi. N'hésite pas à me dire ci-dessous tout ce qui te va, tout ce qui te va moins et on en discute et on fait les choses au mieux. Aujourd'hui, pour faire les choses au mieux, je te propose une séance que tu m'as réclamée. Alors, elle était censée être sans tapis. J'ai un tapis. Elle était censée être tournée dehors. Je tourne dedans. Bon, mais cette séance a quand même été prévue pour toi, pour que tu puisses la pratiquer n'importe où, dehors, sans tapis. A tout de suite. Bienvenue donc, peut-être sans tapis, peut-être sous le ciel bleu, je te le souhaite. Dans tous les cas, installons-nous debout, les deux pieds bien sous les hanches et ancrons-nous. Profites-en si tu as les deux pieds sur la terre, sans tes petites racines qui s'enfoncent dans le sol, qui te déposent ici et maintenant. Car c'est tout ce que nous avons ici, maintenant. C'est ici que tout se joue, que tout se passe, que nous avons tous les choix, dont celui de pratiquer avec joie. Et tire ta tête vers le ciel, ouvre ton cœur à cette idée. Et viens tranquillement joindre les mains juste devant ton cœur. Pose tes pouces sur le sternum, détends les deux côtés de ton corps. respire, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Je t'invite à ouvrir cet espace où qu'il soit, avec trois bons Aum. Aspire, Aum. 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 Super. Tu peux réveiller ton corps en frottant un peu tes deux peaux. En secouant un petit peu les genoux. En bougeant pourquoi pas une cheville puis l'autre. Un poignet puis l'autre. Les épaules. Prends le temps de regarder autour de toi aussi. Prends en compte ton environnement. Et ensuite, reviens complètement vers ton corps. De temps en temps, quand ton esprit, ton regard s'éparpille vers ce qui t'entoure, prends-le en compte, accueille-le et ensuite, reviens observer ce qu'il se passe à l'intérieur. Et on va s'appuyer sur le souffle pour nous aider à toujours, toujours, revenir sur l'intérieur. Donc, commençons par un mouvement de bras calé sur cette respiration. Les deux pieds toujours bien sous les hanches. Inspirons pour entrelacer les doigts, pousser les paumes vers l'avant puis le haut. Expirons pour lâcher. Inspire encore. Les paumes poussent en avant vers le haut. Pousse tes pieds dans le sol, tes paumes vers le ciel. Expire, lâche. Même les genoux s'assouplissent un peu. Dernière fois comme ça. Maintenant, inspire, entrelace à nouveau, pousse les paumes vers l'avant et le haut. Et à l'expire, penche un peu à droite. En t'étirant, en allongeant tout ce flanc gauche ici, le regard peut-être vers le ciel. Ne comprime pas, allonge. Inspire. Expire pour revenir au centre. Regarde au loin. Inspire, talons lourds, coccyx lourds, les mains poussent. Expire, on allonge le flanc droit. Regarde peut-être vers le ciel. Détends les épaules, les mâchoires. Inspire encore. Expire, pousse sur les gros orteils pour remonter. Inspire là. Expire, libère. Expire. Ah. Nickel. Inspire. Détends un peu les épaules, le dos, le cou. Et inspire encore une fois. Entrelace tes doigts. Pousse les paumes vers l'avant, le haut. Et cette fois-ci, tiens ton souffle. Encambre un petit peu si tu veux. En cherchant d'abord à allonger. Puis en poussant un tout petit peu les rouges vers l'avant. Et elle expire. Arrondis ton dos. Plis légèrement tes genoux. Pousse les paumes vers l'avant. Rentre un peu le menton. Inspire, monte. Tiens ton souffle. Et si tu veux, sur la rétention, cambre un peu. Expire pour arrondir. Pense bas chez chat ici. On en fait trois encore à son rythme. Attention aux lombaires et aux cervicales particulièrement. Et à la dernière expire, tu peux lâcher les bras, les libérer et laisser le buste partir en avant. Lâcher la tête. Détends bien ton cou. Écarte un peu plus les pieds si tu le souhaites. Ou resserre-les un peu plus si tu veux tester ton ancrage. Yes ! Trois fois vers la demi-pince. Inspire, dos plat. Les mains glissent jusqu'en haut des cuisses. Tu peux ouvrir les épaules en arrière. Pousser le dos vers le ciel. Expire pour détendre. Tu peux masser l'arrière des jambes. Inspire, dos plat encore. Le nombril rentre. Les omoplates se serrent. Expire pour descendre. Dernière fois. Expire. Expire. Allonge ton dos. Yes ! Inspire. Nous remontons. Bras vers le ciel. Expire devant le cœur. C'est déjà le moment d'observer comment le corps vient d'absorber les postures, les souffles, les mouvements, les vignes à ça. Sans attente, sans jugement. Sans attente, sans jugement. Et pour mieux adapter, ensuite mieux apprécier. Ah ! Bravo ! Pour ta présence. Pour ton contrôle, pour ton calme. Continuons nos flots debout. Ouvrons les yeux pour fixer un point au loin. Quoi que ce soit, j'espère que tu peux fixer la branche d'un arbre. Moi, j'ai un mur blanc. Mais j'imagine bien. Garde bien le pied gauche ancré dans le sol. Inspire pour décoller le talon droit. Et peut-être monte et le genou droit parallèle avec le sol. Cherche un angle droit à peu près. Entre la cuisse et le buste. Le mollet et la cuisse. Tu peux assouplir un peu cette jambe gauche. Détendre le bas du dos. Cherche ton équilibre. C'est ok si tu fais plein de poses. Si tu tâtonnes, on est là pour ça. Inspire. Entrelasse tes doigts comme au début. Pousse les paumes vers l'avant. Puis le haut. Étire-toi. Coccyce lourd. Et expire pour venir chercher ton tibia. Si tu y arrives, c'est parfait. Ouvre le coeur. Rapproche un peu la cuisse du ventre. Détends les épaules. Toujours la jambe d'appui est souple. Et toujours les poses sont acceptées, accueillies avec joie. Inspire là. Serre un peu le genou vers la poitrine. Expire pour relâcher. Inspire, genou vers poitrine. Expire pour relâcher. Dernière fois. Souplesse, légèreté. Au mieux. Expire pour relâcher et laisser le tibia reposer doucement dans les mains. Si ça va toujours, inspire. Expire pour entrecroiser tes doigts sous ta cuisse droite. La laisser reposer gentiment, légèrement. Prends ton temps si la jambe gauche a besoin d'un peu plus de détente. Parfait. Inspirons là, genou souple. Et si ça va toujours, essayons d'expirer en poussant le pied droit vers l'avant. Sans forcément tendre la jambe droite, bien que si tu y arrives, vas-y. Mais on s'entend, c'est ce talon qui a envie d'aller toucher l'avant. Garde le cœur ouvert. Et si, c'est toujours OK. Grande inspire, jambe gauche souple. La main droite va lâcher. Seule la main gauche va être sous la jambe droite. Et on va chercher une torsion ici. Peut-être, pas forcément. Si tu ouvres le bras droit vers la droite, un peu vers l'arrière, pense à détendre tes épaules. Observe où le regard a envie de se placer sur le pouce droit ou loin devant. Dernière inspire, mille bras à vos. Expire pour revenir au centre. Et reposez le pied droit au sol. Détends tout. Cheville gauche, genou gauche, hanche gauche. Les deux pieds se reposent. Inspire, les bras montent. Cambro pas. Expire pour descendre en pince. Lâche ta tête. Reste un peu là si tu veux. Observe les nuances entre la gauche et la droite du corps ici. Que ressens-tu ? Détends bien ton dos. Inspire dans l'arrière des jambes. Expire dans le dos, les épaules, les bras. Demi-pince. Inspire, dors plat. Expire, fluide. Inspire, nous remontons, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur ou bras le long du corps. Expire. Observe. Et quand tu veux, retrouve ton drishti, ton point de focalisation, ton regard fixe au loin. Encrons le pied droit, décollons le talon gauche. Ça peut faire beaucoup de bien à la cheville qui a travaillé juste avant. Inspirons pour décoller le pied gauche. Inspire, inspire, monte ce genou à moitié. Expire, trouve ton ancrage sur le pied droit. Tâtonne jusqu'à trouver ton point d'équipe. Inspire, les deux as s'entrelacent, les mains montent vers le ciel. Reste là ou à l'expire, viens chercher ton tibia. Et grandis-toi à nouveau. Si tu sens que tu t'es un peu courbé pour aller chercher la jambe, trouve de l'espace. Détends la cheville gauche. Inspire, genou vers la poitrine peut-être un peu. Expire pour relâcher. Assouplis la jambe droite de la cheville à la hanche. On serre encore. Et elle expire, on relâche. Dernière fois. Expire, relâche. Si ça va toujours, les doigts s'entrelacent sous la cuisse. On inspire, la cuisse repose très légèrement. On garde un bel ancrage. Du talon au sommet du crâne, tout est bien stable. Autant que ça peut. Inspire là, reste. Ou expire pour pousser le talon gauche vers l'avant. Sans forcément tendre. S'il y a des tremblements, accueille-les. Essaye de respirer dans ces zones qui tremblent, qui s'éveillent. Ok, si ça va toujours, inspire là. Et lâche la main gauche. Expire pour tourner le buste vers la gauche et l'arrière. Peut-être regarder ton pouce ou droit devant toi. Peut-être tendre la jambe, peut-être pas. Inspire, tiens. Où que tu sois, c'est parfait. Et expire, on revient doucement au centre. Inspire là. Expire pour poser les deux pieds côte à côte. Détends la jambe droite. Secoue si tu veux. Masse. Trouve du confort dans les deux jambes. Deux chevilles, deux genoux, deux hanches. Deux épaules. Inspire les bras mondes vers le ciel. Expire vers la pince. On va rester un petit peu pour observer. Poids du corps en avant. Le cou bien lâche. La tête lourde. Les épaules se détendent. Tu peux plier autant tes genoux que tu le souhaites. Respire. Encore deux soudes. Encore deux soudes. Troisième flot debout. Inspire vers le dos. Plate, jolie, demi-pince. Et expire. Pour descendre, tu peux masser tes jambes allègrement. Inspire vers ta chaise. Les bras descendent, puis montent. On peut serrer un peu les deux pieds. Installe-toi dans ta chaise. Le poids du corps vers l'arrière. Les doigts qui tirent vers l'avant. Le dos qui s'allonge. Tu peux doser ton effort en baie sans plus ou moins les fesses. Respire. Tiens, bon, je sais que c'est intense. Grande. Inspire encore. On cherche un peu le feu. Activons le ventre. Et expire. Comme tout à l'heure. Inspirons. On va décoller le talon droit. Et essayez de décoller vraiment le pied. monter le genou jusqu'où tu peux en restant dans ta chaise. Ensuite, la cuisse droite, si elle le peut, va se croiser par-dessus la cuisse gauche. Et on reste assis, assise ici. Tu peux poser ton pied droit au sol ou le décoller pour chercher un peu d'équilibre. Si tu le souhaites et que c'est dans ta pratique, tu peux aussi faire les jambes de l'aigle en croisant un peu plus les deux pieds. ou l'un vers l'autre. Choisis bien. Quelle que soit ta version, respire. Si ça chauffe dans les bras, accueille. Expire. Détends ton dos, tes épaules. Inspire encore là. Et expire-y profondément. Inspire. Grand étirement du coccyx au bout des doigts. Expire pour défaire les nœuds dans les jambes. Et peut-être d'un coup d'un seul aller vers ton guerrier 2. Facile à dire. Décroise simplement les jambes et prends cet espace entre les deux pieds qui te permet de sentir les hanches s'appuyer. Les deux pieds bien ancrés. Les bras d'abord parallèles avec le sol. Épaule droite qui tire un tout petit peu vers l'arrière. Expire. Expire. Et à l'expire, tu vas venir ramener tes deux bras vers l'avant. Croiser le coude gauche sous le coude droit. Et faire les bras de l'aigle. Peut-être juste en montant un peu les coudes. Peut-être en posant le dos des mains. Peut-être en enroulant complètement. Comme pour la chaise tout à l'heure, on a le choix. Regarde au-delà de tes bras bien devant toi ici. Installe-toi dans ton bassin. Inspire. Expire. Bravo. Inspire encore. Expire. Détends la fesse gauche. Inspire. Monte-toi un peu les coudes. Expire. Et faisons les nœuds guerrier, guerrier deux. Inspire ici. Expire avant-bras gauche sur cuisse gauche. Bras droit vers le ciel dans l'angle étiré. On ne s'appuie pas complètement sur cette jambe. On garde une belle intégrité et surtout une belle ouverture dans tout le buste. Inspire là. Allégeons-nous. Et expirons-y. Les deux pieds s'appuient équitablement. Dernière inspire. Regarde le ciel. Inspire le bras droit. Descends. Fais un grand cercle. Et attention, on va chercher notre fente haute si possible. Orteil droit dans le sol. Les deux bras montent vers le ciel. Si tu peux poser ton genou, pose ton genou. Et expire. Expire. Fais un grand pas en avant. Bras vers le ciel. Et main devant le cœur. Bravo. Détends ton visage. Laisse le coccyx être lourd. Observe. Nuance entre la gauche et la droite. On va vers notre chaise. Inspire pour baisser les fesses. Monte et les bras vers le ciel. Expire pour t'y installer. Ok. Trouve ton confort. Serre un peu plus les gros orteils. Ou écarte sous les hanches. Tes deux pieds. coccyx lourd. Tête vers la diagonale. Monte. Ou baisse les fesses. Trouve vraiment ta version, ton ancrage. Inspire. Allonge les bras. Expire pour décoller le talon gauche. Inspire pour monter ce genou gauche vers le ciel jusqu'où il peut dans cette chaise. Et peut-être expire en croisant la cuisse gauche par-dessus la droite. Assieds-toi un peu plus pour poser peut-être le pied au sol pour plus de stabilité. Décolle ton pied ou prends les jambes de l'aigle. Inspire. Allonge. Cherche de la légèreté autant que possible. Surveille chaque articulation avec ton œil intérieur qui se place sur elle. Inspire encore. Bravo, bravo, bravo. Et expire-y. Inspire encore. Expire. Dernière. Tiens bon. Et attention si ça tremble, si ça tangue. À l'expire, on va défaire les nœuds et essayer d'aller vers le guerrier 2 en ouvrant les hanches sur le côté gauche, en appuyant les bras sur l'air. S'il te faut plein d'étapes entre cette chaise tordue et ta belle guerrière, ton beau guerrier. Vas-y. Prends toutes les étapes, on se rejoint, c'est l'essentiel. Expire. Expire dans ton guerrier, bien ancré. Expire pour regarder vers la gauche. ramener les bras dans l'axe de ton regard. Expire. à la recherche de l'immobilité du corps et celle de l'esprit. qui passe aussi par ce souffle lent et long, cette énergie qui circule dans la boucle que forme notre corps. Dernière. Inspire. À l'expire, libère tes bras et temps. L'es à nouveau dans le guerrier et la guerrière. Inspire guerrier, guerrière. Expire, angle étiré. Avant-bras sur, cuisse, bras gauche vers le ciel. Détends tes épaules. Ancre-toi un peu plus dans ton bassin. Inspire là. Ouvre ton cœur, ton buste. Allège-toi. Expire. Attention, on va passer de cet angle étiré à une fente, haute ou basse. Inspire là. Expire pour descendre le bras gauche vers un grand arc de cercle. Prendre ton temps pour retourner les orteils, quitte à ajuster la position des pieds. Contrôle de ton mouvement. Inspire les bras, monte vers le ciel. Expire, grand pas en avant. Mains devant le cœur. Mains devant le cœur. Oh, oh, oh. Bravo. Écarte un peu plus tes pieds si tu le souhaites. Voir écarte vraiment les pieds. Laisse-les regarder à droite à gauche. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, relâche le buste entre les jambes. Doucement, pince. Garde tes genoux un peu pliés. Encore, inspire, on monte. On peut cambrer et expirer en pliant fort les genoux, comme pour aller vers la guirlande et lâcher la tête. Inspire, monte. Expire, descend. Et si tu veux, on peut accélérer un petit peu le rythme de ce geste. À l'inspire, on monte. À l'expire, on fait comme tranchée du bois. Inspire, on monte. Expire. Inspire. T'as compris ? Comme tu veux, à ton rythme. Encore trois. Et au dernier, expire bien. Plie fort tes genoux pour t'accroupir sur les demi-pointes ou sur les pieds à plat. Sends la terre sous tes pieds, sous tes mains peut-être aussi. Tu peux peut-être préférer lâcher le dos des mains, lâcher le menton vers le buste. Ou au contraire, ouvrir grand, pousser les coudes dans les genoux. Allonge ton dos quoi qu'il arrive. Grand souffle. C'est superbe. Ok. On peut essayer de mettre les mains juste devant le cœur pour activer une dernière fois un petit peu les jambes, cet ancrage. Sentir le coccyx lourd vers le sol. Les coudes sont à l'intérieur des genoux. On peut même créer une légère pression des deux l'un vers l'autre, l'un contre l'autre. Allonge, allonge ton dos. Fais circuler le souffle dans toute la colonne. Inspire. Expire. Remercie ton corps, remercie ton environnement pour cette séance. Inspire dernière ici. Et expirons pour plonger en avant, retournant dans notre pince. Et là, tu peux faire quelques mouvements qui te font du bien, qui apaisent ton corps après les postures pratiquées aujourd'hui. Torsion. Flexion avant intense. Dope là. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras tout doucement plier les genoux et te dérouler comme une feuille de papier jusqu'au ciel. Les pieds bien dans la terre, les mains bien devant le cœur. Ferme tes yeux si tu le peux, si tu le veux. Observe ton corps, la chaleur qui s'est créée. Partout, en lui. Et quoi que tu aies ressenti d'agréable, de positif, d'intense pendant cette séance, garde le bien en tête. Baigne-toi dans cette sensation. Et souhaite à tous les êtres de ressentir de la sécurité dans leur corps, de la liberté, de la joie et de la paix à tout moment, dans leur propre corps, dans leur propre existence. Mantra de fin, si tu le souhaites. Aum Loka Samastha Sukhenu Bhavant. Loka Samastha Sukhenu Bhavant. Loka Samastha Sukhenu Bhavant. Loka Samastha Sukhenu Bhavant. Aum. Chante, 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 chante. Aum. 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 Merci tellement d'avoir été là avec moi aujourd'hui, sans tapis ou avec tapis. Merci d'être là chaque vendredi pour la vidéo de la semaine. C'est vraiment un plaisir de partager la magie du yoga avec vous tous et toutes. Merci aussi de pratiquer chaque jour avec les vidéos de la chaîne. Merci beaucoup d'être là, tout simplement. Que ce soit une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois. J'adore cette communauté conforme. J'adore ce qu'on y partage. Et n'hésitons pas à continuer le partage, les échanges ici dans les commentaires. Et sur tous les réseaux, Instagram, le groupe Facebook. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Et j'ai bientôt de très 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 jolies Noël à vous annoncer. Plein de choses qui sortent. Et j'espère que ça sera vous plaire vraiment. Merci à toi, merci à vous, merci à nous. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada